bon matin youtube pendant que ma petite agathe est en train je te dérange pardon un gros merci aussi à madame pigeon pour le coussin je sais pas si vous avez remarqué un coussin tricoté avec mon logo ça fait super plaisir merci pour le cadeau aujourd'hui on va se review un nouveau weed qui est apparu sur les tablettes de la sqdc super récemment c'est à dire les produits de iso can med et aujourd'hui avec moi j'ai le camo qui vient de icm terre donc iso can med terre on va basculer tout de suite directement sur les sites web pour aller voir ça ensemble ça a l'air de quoi en gros la compagnie iso can med sur son site web présentement iso can med point com une compagnie de passionnés qui met l'accent sur la production du meilleur cannabis qui soit dans un environnement sécuritaire et contrôlé nous sommes engagés à l'égard de nos employés notre objectif nous sommes passionnés parce que nous produisons puis par particularité un peu comme 514 cannabis qu'on a review récemment ils font du cannabis en aéroponie je trouve ça intéressant de vous montrer les images ici de ce que j'imagine être leur système de production donc des tours avec plusieurs petits trous vous voyez où on met les pots de cannabis et c'est au long l'heure de tourner pour être exposés à la lumière de façon égale et à l'intérieur de tout ça j'imagine un système d'aéroponie justement qui envoie un mist un spray un petit brume une petite brume de liquide et de nutriments bref je suis pas spécialiste là-dedans encore mais bon en gros iso can med fait aussi partie je le rappelle j'en ai parlé dans mon dernier 420 news de canada house qui est un groupe dans le fond de producteurs de cannabis basé en ontario qui se spécialise beaucoup dans le cannabis médical pour les vétérans ceux qui ont fait la guerre mais vous pouvez voir aussi que abba medics fait partie de leur groupe et fin intéressant on est capable de voir les produits de abba medics sur leur site web ils ont sensiblement les mêmes strains aujourd'hui nous c'est le sage and sour qui nous intéresse à propos du camo et là bémol et je vous invite fortement à vous abonner à la chaîne à cliquer sur la petite notification la cloche pour avoir la notif quand il ya une prochaine vidéo qui sort j'ai également acheté leur produit icm air prime et je peux vous spoiler le revue de celui-là on va focus sur celui-là d'aujourd'hui le camo mais énorme déception contrairement au camo que je vous spoil un peu mon résultat mais que j'ai trouvé excellent dans un article la compagnie iso can med nous apprend qu'elle achète du cannabis de d'autres producteurs québécois qui les mettent dans des pots et qu'ils les vendent et là pour l'instant j'ai beau les appeler j'ai beau leur envoyer des courriels j'ai beau leur demander leur procédé comment ça fonctionne ils peuvent pas me répondre les gens à la sqdc au service à la clientèle non plus j'ai fait une demande d'information avant que ça revienne ça reste de prendre un certain temps mais clairement et là ce n'est qu'une théorie je parle à travers mon chapeau j'aimerais ça avoir des réponses j'aimerais ça que quelqu'un puisse me dire qu'est ce qu'il y en est j'ai un peu l'impression après avoir testé les deux produits qu'il y en a qui produit vraiment localement chez eux en aéroponie et que ça fait de la qualité je soupçonne le camo d'être celui-là et qu'un autre de leurs produits est produit totalement ailleurs par un autre producteur c'est incroyable vous verrez la différence quand je ferai la review du prime la trim totalement mécanique pleine de branches un goût et un arôme totalement absents spoiler je m'excuse on n'est pas sur cette review là mais c'est aberrant donc c'est vraiment un 50 50 à date pour moi cette compagnie là et j'espère juste mieux comprendre encore une fois j'y vais à travers mon chapeau c'est pas des informations sur j'ai un peu aussi l'impression que comme la compagnie s'est maintenant fusionné avec une compagnie en ontario est ce que c'est peut-être justement ses compagnisseurs en ontario comme présentement le site que je vous montre abba médic qui nous envoie un peu de leur cannabis là le fait est que dans l'article ils disent acheter du weed à des producteurs québécois les mettre dans des pots et les remballer j'extrapole est ce qu'ils achètent du weed aéroponique à 514 cannabis puis qu'ils leur vendent pour les aider à passer leur surplus est ce qu'un autre producteur québécois qu'on connaît pas qu'ils leur fournit du weed j'aimerais savoir mais l'information est pas dispo et je ne veux pas accuser rien ni personne mais pour l'instant mon espèce de conclusion ce serait plus qu'ils achètent du weed de leur compagnie sœur en ontario ou que leur compagnie sœur en ontario leur fournit du weed et qu'ils rebrandent pour le québec avec la marque icm avec une petite fleur de lys dessus mais c'est vraiment juste ma théorie vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires puis notre opinion va pouvoir évoluer là dessus au fil des informations qu'on va avoir en fait un fait intéressant également sur le site web de la sqdc et que si on cherche pour les produits justement icm vous allez voir qu'il y en ont plusieurs qui sont apparus sur le site dans les derniers jours il y en a six en fait mais que deux en fait quatre produits d'entre eux c'est deux des produits qui ont le même strain je m'explique mal mais en gros le k orange et si je me trompe pas le alto c'est le même strain qui est une espèce de orange patente machin couche j'oublie le q10 et le prime aussi si je me trompe pas c'est deux white shark j'ai posé la question à la sqdc et carrément c'est des phénotypes différents et un pourcentage de terpènes différents un pourcentage de cas de thc plutôt différent vous voyez la différence de prix aussi 34 90 29 60 les plus hauts taux de thc vont être vendus un petit peu plus cher et les plus bas taux de thc va devoir un petit peu moins cher mais bon aussi avoir des terpènes et des recettes et des arômes un peu différent d'après la réponse de la sqdc ce qui m'amène encore à croire que pour avoir vraiment deux phénotypes différents comme ça oui ça peut arriver dans une même culture oui ça peut arriver dans une même tente de culture même d'avoir les deux strains similaires plutôt deux plantes qui ont la même lumière vont pousser puis donner des phénotypes différents avec des arômes puis un pourcentage de thc différent mais encore là puis vous me dites ce que vous en pensez mais j'ai l'impression que c'est deux business qui font pousser le même strain à partir des mêmes types de graines de la même génétique mais comme leur technique et leur façon au jour le jour de faire pousser est différente un peu une des compagnies va avoir un certain résultat phénotype 1 et l'autre compagnie va avoir l'autre résultat phénotype 2 c'est vraiment juste encore des théories comme je le dis c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'informations je préfère quand même émettre mon idée est ce que j'en pense pour justement faire avancer un petit peu la discussion on va basculer maintenant sur le strain qui nous intéresse en question aujourd'hui le camo de icm c'est du sage and sour une strain que je ne connaissais ni d'eve ni dada super intéressant honnêtement c'est un croisement entre du sourd diesel puis une strain qui s'appelleraient comment du sage bref c'est le nom anglais pour de la sauge et ça devrait nous énergiser dans le fond c'est des saveurs herbal de pain et de d'épices si vous voulez en gros 75% sativa vraiment vraiment directement dans la description du produit ça tombe carrément dans les genres de weed que j'aime beaucoup donc j'ai été très attiré disons par ce produit là en partant j'en ai un qui est tout prêt qu'on peut s'allumer mais juste avant on va quand même regarder les bodies et là je vous le dis une énorme surprise j'ai ouvert le pot et j'avais ce mammouth qui m'attendait appelons-le comme ça une énorme cocotte vous allez l'avoir mis dans les dans les shots de caméra et de microscope mais une cocotte qui foxtail mais de la bonne façon une densité de roche un caillou un peu sec mais encore assez d'humidité dedans pour dire que c'est pas trop c'est et ça pack du matériel j'ai utilisé les plus petites cocottes que j'avais pour rouler les joints puis le tester tu mets une toute petite cocotte et une fois qu'il était grainé tu as l'impression d'en avoir mis trois de la même quantité vraiment visuellement ça faisait longtemps que j'avais pas été surpris de belle façon par une cocotte en ouvrant un pot et celui-là le fait en salle donc vous les voyez c'est tic c'est doré c'est orangé 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 rempli de tricons vraiment vraiment givré 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 et impressionnant j'ai pas d'autres mots à dire à part impressionnant je m'allume sur bonne fumette tout le monde merci encore une fois d'être là puis pour vos pouces si vous appréciez le travail même effet qu'hier même même effet qu'hier vous me le direz si vous l'essayez mais les premières portes sont ultra surprenantes de la sauge là si vous avez déjà fumé ça étant comédien de formation j'ai eu à fumer des faux joints des fois sur des plateaux de tournage pour des pièces de théâtre on roule souvent de la sauge dans des faux joints ça goûte la sauge c'est une scène si le but de ce strain là c'est que ça goûte la sauge ils ont réussi mais de belle façon honnêtement il ya un côté unique je vais dire ça comme ça parce que je connaissais pas cette strain là vous allez peut-être me dire qu'il y en a beaucoup de goûts à ça mais pour moi il ya un côté unique à l'arôme de ce weed là souvent on va avoir un weed des fois qui vont nous ramener un moment où on a consommé un autre weed qui goûte pareil mon cerveau est zéro man en 20 ans consommation j'ai aucun souvenir d'avoir goûté à quelque chose qui goûte comme ça et j'adore il ya un côté gazi herbal qui vient avec ça comme c'est quelque chose qui rappelle un peu la sauge puis qui vient d'un sourd diesel aussi avec l'espèce de côté gazi mais définitivement sauge épices diesel très belle balance de ces trois goûts là pour de vrai c'est fruité aussi c'est pas fruité comme un strawberry banana c'est pas fruité comme un je sais pas quel genre de fruit on pourrait dire que c'est parce que ce serait plus ça pourrait se rapprocher de quelque chose de citronné peut-être au niveau d'un goût fruité mais n'est pas comme un comment dire un jangui ou un ultra peut-être un ultra sour je sais pas je sais pas honnêtement dites moi ce que vous en pensez je trouve ça tellement particulier comme goût je trouve que c'est une belle 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 découverte à faire si vous avez jamais goûté un weed qui goûte comme ça je me rends compte j'ai presque pas regardé le produit sur le site de la excusez c'est comme je fais d'habitude 36 piastres pour le 3.5 c'est quand même assez cher en peut l'avoir entre 20 et 26% de tht le mien je lui à 20% seulement et chris il fait la job je veux pas voir c'est quoi 26% pour vrai là vous allez voir je commence déjà avoir des effets c'est un weed qui donne facilement chaud un peu au niveau du visage le sourire les petits yeux c'est un sativa qui t'allume c'est un weed de matin qui donne de l'énergie j'ai dit de la merde hier sur twitch après avoir fumé ça ça faisait longtemps que je n'avais pas eu de l'inspiration loufoque disons comme ça excellent goût excellent buzz d'après le site de la sqdc pour les terpens c'est du terpinolène cariophyllène ostimène myrsane limonane ok et puis c'est fruité terreux moi je trouve qu'il ya un coup de diesel qui est pas assez mentionné sur le site de la sqdc permet d'avoir un niveau d'énergie plus élevé et créer un sentiment de joie oui c'est terpens génère naturellement des rondes et puis c'est fruité terreux je l'ai déjà dit je me répète ok mais en gros je pense que j'ai fait un peu le tour je vais me garder quelques minutes de mon vidéo quand même pour la fin avant que ce soit trop long je ferme ça maintenant je finis de le fumer puis je vous reviens avec mon avis et ma note finale peace out a few moments later what the fuck de retour vous devez entendre ma musique dans mes écouteurs c'est pas bon fuck what the fuck qu'est ce que je fais aujourd'hui ma caisse de retour de retour honnêtement wow wow puis en même temps je suis comme triste de m'extasier sur ce produit là quand je sais que l'autre est vraiment décevant spoiler alert encore et je vois déjà des reviews tombés à droite à gauche de d'autres produits de icm que j'ai pas testé mais qui ont l'air de ressembler plus au deuxième produit que je me suis que je me suis acheté à place du sativa que j'ai présentement dans mon joint honnêtement je vais en rester à celui là pour l'instant je vais laisser une chance au coureur mais ça c'est un un réachat honnêtement il faut que je le réessaie je veux voir si les buds sont aussi constantes un hit fort ok qui te surprend en plein milieu même de ton joint tu n'es même pas rendu loin dedans tu as un boss dès le début j'ai le soleil qui rentre par une fenêtre je gosse avec ça depuis tantôt puis les reflets dans ma barbe si y'a rien qui avance mais je suis mêlé comme un jeu de cartes puis un chien dans un jeu de quai en même temps mais ça commence à s'adoucir puis à se transformer juste en un boss vraiment planant sourire aux lèvres let's go drink a coffee et on commence le montage c'est honnêtement là oh my god beau ce que moi j'appelle oui de café en termes de sativa qui me donne d'énergie c'est pas pour tout le monde il ya des gens qui n'aiment pas s'être mêlé moi j'aime bien et puis lui il fait mais c'est pas pour tout le monde ce qui est moins dans les tripes de sativa qui disent qu'ils ont l'impression de perdre un peu trop le contrôle c'est peut-être un genre de oui que vous devriez éviter il ya pas de mal là dedans de ce côté là on juge pas personne dire qu'en partant pour icm si j'avais pas vu leur haute weed je serais emballé à fond la caisse par ça mais j'étais un peu déjà encore une fois spoiler alert déçu par le prochain que j'ai à review deux autres mais je vais quand même donner à celui là ce qui mérite c'est à dire un 9 sur 10 il est un peu cher à 36 pour le 3.5 ce serait le fun de pouvoir l'avoir peut-être en 15 grammes ou même à l'once pour un prix qui serait beaucoup plus avantageux donc un 9 sur 10 quand même honnêtement pour un goût hyper particulier qui rappelle vraiment la sauge et un buzz mais aussi particulier et plaisant honnêtement waouh dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires sous la vidéo je rappelle en dernière ça en fait pas dernière semaine dernière fucking journée c'est demain le tirage d'un petit giveaway d'une semaine mais demain le tirage pour les papiers keb fait que si vous voyez ce vidéo là le 9 octobre vous pouvez encore participer demain midi s'arrête puis je fais le tirage sur twitch en soirée fait que voilà le lien est dans la description de la vidéo et ben merci merci à keb pour ceux qui veulent bien sûr n'hésitez pas à vous acheter des produits keb aussi le lien est également dans la description de la vidéo et avec le code blackpool vous économisez 15% livraison gratuite partout au canada voilà c'était mon review on se revoit bientôt pour un autre puis pour ceux qui se demandent mon vidéo de gros s'en vient c'est juste plus long mais ça vaut la peine à bientôt 1 2 3 1 2 2 2 4 2 Sous-titrage FR ?